Personnellement, je ne sais pas. Madame, il y a une différence entre l'effort exercé ou ? C'est l'attention ou l'autre effort, madame ? Oui, l'autre effort exercé fait. C'est un point, madame. Un point donné de la poudre à une section qui est donnée quelconque par rapport à un abscisse X sur la longueur de la poudre. Donc, c'est ça. Normalement, l'effort initial qu'on applique au niveau de l'ancrage actif, on peut avoir un seul ancrage actif, on peut avoir deux ancrages actifs. C'est-à-dire, l'ancrage actif, c'est l'ancrage ou la pluie auquel on applique ou là, on tire le câble. Donc, on va appliquer normalement une tension initiale. Par rapport à cette tension initiale, ça peut être sur la longueur de la poudre, c'est-à-dire en espace ou là, dans le temps, on peut avoir des diminutions de contraintes, c'est-à-dire que l'effort appliqué initialement, il risque de diminuer à cause des phénomènes, par exemple des phénomènes de frottement, de recul d'ancrage, de déformation élastique du gouton, de retrait, de fluage, etc. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qui affectent l'effort de précontraintes appliqués initialement, le diminuent et causent des pertes en précontraintes par rapport à la tension initiale. D'accord ? Donc, je récapitule. Les pertes de précontraintes, c'est des chutes de tension. Ces chutes de tension, ils surviennent, c'est-à-dire une diminution par rapport à la tension initiale. Et là, elles constituent généralement, bien sûr, c'est un inconvénient, c'est le seul inconvénient du bétant précontraintes. C'est pour ça qu'on est obligé de les estimer pour ne pas risquer de sous-dimensionner notre section, notre structure en bétant précontraintes. Et pour les pertes de précontraintes, on a des pertes de précontraintes, comme je vous ai dit, surviennent en espace, et des pertes de précontraintes qui surviennent en temps, c'est-à-dire pendant une durée ou l'heure de long terme. Et de façon générale, on dévigne sous le long perte de tension ou perte de précontraintes. Toute différence entre l'effort qui est exercé lors de la mise en tension, c'est-à-dire au niveau de l'ancrage actif, et l'effort qui s'exerce à un point donné, d'une armature à un instant donné. Donc ça, je déclique comme normalement, il est à calculer, ils sont à calculer, ou là, l'effort, le nouveau effort à un point donné, il est à calculer les chiffres uniquement par rapport à x, mais il faut aussi estimer par rapport à un instant P, qui dépasse le temps P0, l'application, le temps d'application de l'effort de précontraintes. Donc, on va essayer de reprendre ça. Donc, comme je vous ai dit, si on prend P, l'effort calculé à l'instant P0, au point x égale à 0, c'est-à-dire au niveau de l'appui de notre poutre. Donc, si on recalcule cet effort, on a l'effort de précontrainte à un point x qui dépasse 0 d'application d'une section considérée de la poutre. Donc, cet effort, généralement, il est inférieur à l'effort appliqué initialement, d'où une diminution, on a des chutes de tension. Et donc, ces chutes de tension impliquent, la différence entre les deux efforts exercés, c'est les pertes de précontraintes. Et les pertes de précontraintes, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types. Il y a déjà les pertes en pré-tension et il y a les pertes en pré-tension. La pré-tension en chantier et pré-tension en isine. Donc, en pré-tension, l'effort de précontrainte, il est variable à la fois dans l'espace, c'est-à-dire en fonction de x, avec l'abstice le long du cadre, c'est-à-dire sur la longueur du cadre, et dans le temps, à cause du reprès, du fréage du vétain, etc. C'est-à-dire que le long terme, le vétain, plutôt l'effort de précontraintes, continue à diminuer. Donc, le long terme, quand il est temps à l'infini, il faut, et sinon aussi, les pertes de précontraintes. C'est pour ça que les pertes, on va calculer les pertes instantanées et on va calculer les pertes différentes. En pré-tension, faites l'effort, il arrive surtout et principalement dans le temps, du fait que l'application successive des actions. Puisqu'on applique le houle que le poids propre et c'est après qu'on va appliquer les charges permanentes et l'exploitation. Donc, on va voir les formules de calcul en post-tension et on va voir les formules de calcul en pré-tension. Donc, pour les pertes, on va définir les différents types de pertes et les méthodes de calcul. Et on va, avant de passer la définition des pertes et les méthodes de calcul, normalement, je voudrais vous parler un peu de la perte et les chutes de tension et surviennent par rapport à la tension initiale. Donc, avant de passer au calcul de pertes, la première chose à définir et à calculer, c'est la tension initiale. La tension initiale que vous avez vue au cours, le premier chapitre, la dernière partie, on en a parlé. Donc, la tension initiale, elle dépend de la pré-tension au-delà de la post-tension. Donc, je vais essayer de partager avec vous la partie du cours avec la pré-tension, à peu près avec la tension initiale, les formules de calcul de la tension initiale. Voilà. Donc, si vous l'avez vue, déjà, le premier chapitre... Exactement, c'est ça. Exactement ça. Donc, il y a la tension initiale, la dernière partie du cours. Donc, il faut... La tension initiale est égale pour la pré-tension qui doit être inférieure ou égale, c'est-à-dire limitée par le minimum entre 85 % STRG et 95 % FTEG, limite de rupture garantie et limite d'élasticité garantie, élasticité garantie, donc pour le cas de la pré-tension, et elle est limitée à, dans le cas de la tension, de la post-tension, c'est-à-dire sur chantier, elle est limitée à 70 % STRG, 90 % FTEG, si on a deux barres. Sinon, pour l'effet des ordres, c'est 80 % STRG, 90 % FTEG. Donc, ça, c'est la limite de pré-contrainte, de la tension initiale, à n'est pas dépassée, dans le cas de la pré-tension et dans le cas de la post-tension. Donc, il faut d'abord estimer ça. Donc, on peut l'imposer, c'est-à-dire sous forme de valeur, comme on peut le calculer en fonction de la limite de rupture garantie, la limite d'élasticité garantie. Voilà, donc on calcule en fonction de ça. En revenant à nos diapos. On peut estimer, plutôt définir la tension initiale. Ensuite, on peut la récomposer, calculer les pertes. Donc, il faut définir la tension initiale. il y a P à l'intensité 0 au point X égale à 0, afin de pouvoir après dessiner les pertes par rapport à l'effort calculé à un abscisse X et à un point, et à un temps ou la durée T. Et l'effort de pré-contrainte, il est variable, comme je vous ai dit, le long de la armature est dans le temps, et ils sont à évaluer à partir de cette valeur de tension initiale qu'on va noter. Et on ne doit pas la dépasser, selon les formules que je vous ai montrées. Donc, pour les pertes, bien sûr, il y a deux types de pertes. Il y a les pertes instantanées, les pertes différentes. Les pertes instantanées par frottement, par le recul d'ancrage, par les formations élastiques du béton. Après, je vais vous définir à chaque fois les formules de calcul et les phénomènes qui produisent ces pertes. Pourquoi ils le produisent ? Donc, pour le cas de la post-pension, parce qu'on va voir les calculs de cela, où, comme je vous ai dit, après les pertes, ils dépendent du type de réalisation de la pré-contrainte, est-ce qu'on est en pré-pension ou là, en post-pension. Et donc, automatiquement, même si les formules de calculs, on va voir les deux cas de formule. Voilà. Donc, les pertes de pré-contrainte, elles se produisent à la mise en pension des armatures et au moment du transfert de la pré-contrainte au béton, alors que les pertes différées se produisent progressivement dans le temps et ont tendance à se stabiliser dans le temps. C'est que je l'explique. Donc, les pertes qui se produisent dans l'espace, tout au long de l'armature et dans le temps, tout au long de l'armature pendant le transfert de la pré-contrainte et dans le temps, progressivement, tout en augmentant dans le temps, c'est-à-dire le long terme, il y a aussi des pertes, mais bien sûr, ces pertes, en tétant à l'infini, elles ont tendance à se stabiliser. Donc, l'objectif de ce cours, c'est de calculer les pertes de pré-contrainte à un instant premier et les pertes de pré-contrainte différées, que ce soit en post-pension ou en prétention. Donc, on va commencer par… Voilà, donc comme je vous ai dit, les pertes dépendent aussi des modes de réalisation et d'exécution, prétention ou post-pension. Donc, on va commencer par le calcul des pertes instantanées ou en post-pension. Dans le cas de la post-pension, bien sûr, pour les pertes instantanées, les armatures de pré-contrainte subissent des pertes de pension instantanées, qui dépendent de l'abscisse X sur la longueur tout au long de l'armature, des pertes par trottement, par recul de l'ancrage, et par déformation élastique ou la instantanée du béton. Donc, la valeur totale, généralement, on calcule pour chaque type de perte et après, on fait le total. Et cette valeur totale de perte de pension instantanée, dans une section d'abscisse X donnée de l'armature, on va noter ça déstativement, P, pour les pertes instantanées. Donc, c'est le delta, c'est-à-dire ces pertes, qui surviennent par rapport à la tension initiale. Donc, ce qu'on doit faire, c'est calculer la tension initiale, calculer la tension à un point X de l'armature, et on va déduire les pertes en fonction des deux paramètres. C'est la différence entre la tension initiale et la tension calculée à un point X de l'armature. Et la somme, bien sûr, c'est la somme en fonction de la somme des différentes pertes par trottement, pour recul de l'ancrage, et par déformation instantanée du béton. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir, les calculs. On va commencer par les pertes par trottement. Donc, pour les pertes par trottement, ce type de perte, c'est clair. Pourquoi frottement ? C'est le frottement entre le câble d'armature et la gaine. D'accord ? Donc, on a le câble d'armature qui est enrobé, ou l'a englopé de béton. Quand on va tirer le câble, c'est-à-dire quand on va au niveau des verres, quand on va appliquer l'effort de traction, l'effort de précontrainte, on vient appliquer la tension pendant la mise en tension. L'armature, elle s'allonge. Donc, automatiquement, les forces de contact entre l'armature et la gaine, parce qu'on a un contact entre l'armature et la gaine, qui aident les forces de contact, elles produisent. Ou là, il y a une réaction, chacun a l'action d'effort de précontrainte, donc automatiquement, on a une réaction qui est produite par frottement. Donc, frottement, des réactions qui s'appuient, qui s'appuient, enfin, des réactions qui s'opposent plutôt au mouvement, là, avec la réaction due au frottement, elle freine, engendre un freinage du mouvement. Donc, le mouvement de tirement du câble et le fait qu'il y a un freinage ou là, ce freinage est dû au frottement et en même temps à la réaction qui s'oppose au mouvement, il voit l'action de tirer, il y a l'allongement du câble. Donc, ces frottements, ils causent des pertes ou une diminution, la fait action, ils diminuent l'effort de précontrainte. Il n'est plus sur la longueur du câble, avec l'effort initial, il n'est plus le même. Quand elle est transférée tout au long du câble, à cause du frottement, il diminue. Comme je vous l'ai dit, à cause de ce freinage ou de cette réaction par frottement qui s'oppose au mouvement du tirement de câble. Donc, c'est de là que surviennent ou se produisent les pertes par frottement. Donc, les pertes par frottement, on peut les calculer. Donc, après, si vous voulez, je peux me dire le document, le fichier, il est scanné, les équations développées. Donc, je peux le scanner que vous l'employez pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Surtout pour le développement des équations que je vais voir avec vous. Mais, normalement, nous, ce qu'on fait comme calcul, ce qu'on fait, c'est qu'on calcul directement avec les formules. Donc, si vous voulez ma voiture, je suis bas lorsqu'on voulait former les détails du calcul, donc, c'est pas la peine. Je vais vous l'envoyer quand même après pour vous si vous avez envie de voir comment on a eu ces formules. Ces formules. Mais, généralement, comme je vous ai dit, on calcule avec l'équilibre où on prend un transcend du câble, on étudie l'équilibre de ce transcend par rapport à l'effort de précontrainte qu'on doit calculer et par rapport à l'effort de réaction dû au frottement qu'on va noter des FOSDR. Donc, à partir de là, on peut calculer l'effort de précontrainte à un point X, c'est-à-dire du transcend du câble qui est situé à un abscisse X de la section, de l'autre section. Donc, on exprime l'équilibre du transcend comme je vous ai dit, avec une certaine longueur, un certain rayon de courbure et une ouverture, par exemple, sur le transcend par rapport à un point fixe qu'on a noté ou là, voilà, par rapport à un point X ou là, un point 0. Donc, à partir de là, on peut calculer la formule ou là, on peut déduire la formule à 2P et on va nous faire l'effort calculé ou là, qui s'exerce à un point X pour précontrainte l'équilibre à un point X de la longueur du câble. Donc, cet effort, on peut le calculer en fonction de la tension initiale ou de l'effort à appliquer initialement et puisque la diminution elle est exponentielle, donc c'est P0 fois l'exponentielle moins K2X. Avec K2X, on va le voir, c'est le frottement linéaire et le frottement courbe parce que sur la longueur de la poutre, la forme du câble, on n'appelle généralement une forme qui est rectiline. On peut avoir une forme courbée et une forme rectiline. Donc, on a deux types de frottements plutôt deux types de pertes par frottement. Voilà, deux types de frottements, donc soit un frottement ou la perte par frottement linéaire ou une perte par frottement courbée. Dans le cas de K2X, bien sûr, on peut calculer en fonction de P2X comme on peut calculer en fonction des siloins à P2X, c'est-à-dire les formes de précontrainte ou la contrainte de précontrainte à appliquer. On a le choix et c'est la même chose. C'est en fonction fois de P0, effort initial, fois sigma P0, la tension à l'origine ou là, la tension initiale. Donc, après, comme je vous l'ai dit pour le K2X, c'est-à-dire l'équation de calcul des pertes par frottement, on a deux termes. Le premier terme concerne l'effort ou les pertes par frottement courbées dans la partie courbée du cadre. et rho fois X, la deuxième partie, concerne les pertes lignes, c'est-à-dire sur la longueur de la partie rectiligne du cadre. Donc, ça, on va le voir à fait des exercices que vous allez mieux comprendre. Donc, initialement, si on applique l'effort sigma ou la tension initiale sigma P0, sur la longueur X, bien sûr, on a une diminution. Donc, la diminution, elle est exponentielle. Donc, à calculer en fonction de casier X pour la zone courbée du câble et la zone rectiligne du câble. Avec alpha, je vais vous définir les termes de l'équation. donc, vous avez le F, comme je vous ai dit, puisque F soit alpha, c'est le perte par ou la en courbe, frottement, de frottement en courbe. Donc, automatiquement, F, c'est le coefficient, on l'appelle coefficient de frottement en courbe. Et ça, c'est une donnée en fonction du type de câble, des caractéristiques, de la méthode de mise en tension. Donc, c'est des données qu'on a, qu'on applique et avec lesquelles on travaille pour le dimensionnement et pour les calculs des pertes. Donc, pour F, c'est le coefficient de frottement en courbe, il est en radion moins 20. Le alpha, puisqu'on a des parties courbées pour le crasser du câble, donc automatiquement, on a des déviations. Donc, ces déviations angulaires, on va les représenter comme on a dit ce que vous pouvez voir sur le schéma. Donc, c'est la déviation angulaire. Donc, ces déviations angulaires, elles dépendent de X et c'est l'intégrale de 1 sur R. Avec R, c'est le rayon de courbure. Donc, elle a saut comment elle est définie à la courbure par rapport à un point O. Donc, le rayon de courbure, donc 1 sur le rayon de courbure, donc si on effectue l'intégrale entre 0 et X le point où on veut appliquer ou la calculer cette déviation, donc alpha de X c'est l'intégrale entre 0 et X 1 sur R, le moins le rayon qu'on faisait de courbure. Donc, alpha, on va faire et oui. 1 sur R, Dx ou le DR ? 1 sur R, Dx, en fonction de Dx. D'accord. Voilà, donc c'est l'intégrale entre 0 et X, 1 sur R fois 1, je vais l'ajouter mais je vais l'ajouter après. Voilà, donc alpha, c'est la somme des déviations ongulaires avec le câble sur une distance X. Donc, donc alpha, automatiquement, il dépend de X. Donc après, on va voir les éléments de calcul de cette déviation et elles dépendent surtout de la forme du câble. Donc, quand on a une forme exiline, bien sûr qu'on a une déviation qui est constante et quand on a une forme courbée, il faut calculer la somme sur la courbe parce qu'on a des angles de courbure et donc des rayons de courbure. Donc, à partir de là, on peut calculer à la forme. Voilà, pour Rho, donc le deuxième terme, les pertes de frottement en ligne. Donc, pour la partie rectiline, donc c'est Rho fois X avec Rho, pas la même chose que le principe. Rho, c'est le coefficient de frottement en ligne qui est donné en mètre moins 1 et ce coefficient, il est aussi donné, c'est une donnée qui dépend des caractéristiques du cadre, de la géométrie et mode de réalisation donc qui dépend de plusieurs caractéristiques mais c'est une donnée donc il suffit de l'apprendre selon le fournisseur et de l'utiliser pour le calcul des pertes. Donc, voilà, ça c'est la formule de l'éventure de calcul, on va essayer de l'appliquer tout à l'heure dans l'exercice. donc pour la formule donc pour la formule elle est en fonction de la tension initiale, des coefficients de pertes de frottement en ligne et en courbe et du rayon de courbure et de déviation angulaire arithmétique du cadre qui dépend de l'appliquer et de la distance fixe. Donc ça c'est les formules générales comme je vous ai dit la tension, la chute de tension elle est exponentielle par rapport à une tension initiale qu'on a appliquée au point zéro x égale à zéro. Donc ça c'est la t de x donc après si vous voulez les pertes par frottement il suffit de faire la différence entre sigma t zéro et sigma t de x donc la différence ça va vous donner ou là les pertes par frottement peuvent être estimées par la formule sigma t zéro par terre de 1 moins l'exponentielle de moins qu'à de x et si vous voulez estimer les pertes de charge. Sinon vous pouvez calculer les pertes de l'effort et après calculer de l'effort vous estimez les pertes de préconstraintes. Et si généralement il y a des cas où l'exposance c'est-à-dire du cadre x il est stable on peut on peut lineariser le problème et si vous voulez et donc adopter kx donc plutôt la formule sigma t de x qui est égale à sigma t zéro facteur de voilà les pertes qui sont égales à sigma t zéro facteur de x alpha plus phi rho fois non là c'est très simple phi fois fois x et voilà donc ça dépend en fait des cas ça dépend des exercices donc ça c'est la formule générale après on va voir les différents cas et d'application voilà si vous faites le calcul de la préconstrainte et de la c'est-à-dire le dimensionnement de l'épée et de l'excentricité et que vous ne calculez pas les pertes de préconstraintes il n'y a pas un calcul d'effort de préconstraintes et d'excentricité c'est-à-dire de dimensionnement sans calcul de pertes donc si vous faites l'un sans l'autre c'est comme si vous n'avez rien fait donc il est très important et obligatoire de faire le calcul des pertes de préconstraintes et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on fasse le cours et nous exerciser les applications avant de passer au reste ou là aux autres exercices donc ça c'est les pertes par recul plutôt par produit donc après on va passer aux pertes par recul d'ancrage donc pour le recul d'ancrage déjà je vais vous définir le recul d'ancrage après on va voir les formules de calcul du recul d'ancrage vous avez pertes par recul d'ancrage donc pour le recul d'ancrage il survient parce que normalement au niveau de l'ancrage actif c'est-à-dire quand vous appliquez au niveau du point d'application de la mise en tension lorsque la force de précontrainte exercée par le vernis de traction lorsque vous appliquez la force de précontrainte au niveau du vernis la force de traction et le reporter au béton par l'ancrage comme l'ancrage vous avez le béton l'effort bien sûr il peut être reporté de l'ancrage vers le béton à partir de là il se produit un recul de l'ancrage par rapport au béton il peut y avoir un recul d'un ancrage par rapport au béton c'est très ça arrive le chimisme ça arrive on a un recul d'ancrage et ce recul de l'ancrage par rapport à la section de l'éton c'est pas une grande distance c'est juste une petite distance de quelques millimètres il affecte l'effort de précontrainte initial donc il y a des pertes dues à ce recul d'ancrage donc il y a du recul d'ancrage qui est de quelques millimètres qui est dû au mouvement de sens contraire à celui qui a servi à la mise en tension au début c'est la même chose vous savez un mouvement de contre-sens et donc c'est le cas donc c'est cette perte ou là ce recul d'ancrage qui survient généralement au niveau de l'ancrage actif et qui est dû je le répète au petit déplacement ou là au petit recul ou là au petit glissement parce que c'est un glissement de l'ancrage par rapport à la section de l'éton donc il y a de le mouvement ou il y a de le glissement de la conscience il affecte l'effort de précontrainte initial et donc il en résulte l'écarte par ce qu'on appelle le recul d'ancrage donc cette perte de tension elle résout du glissement de l'armature par rapport à son ancrage et du tassement ou la déformation de cet ancrage cette influence bien sûr elle ne survient pas sur toute la longueur de l'écarte mais juste sur une distance qu'on va appeler B à partir de cette distance la tension elle va rester portant c'est-à-dire elle va plus diminuer donc si on note G donc je vais essayer de vous montrer donc je vais noter G le recul d'ancrage donc vous pouvez calculer G en fonction des caractéristiques de la section et des contraintes de calcul mais généralement le G il est donné donc il est donné par le fournisseur donc la valeur du recul d'ancrage que je vais noter G elle dépend des caractéristiques de l'ancrage type de câble etc donc la perte comme je vous ai dit elle est maximum au droit de l'ancrage c'est-à-dire au niveau de l'ancrage actif et la perte très contrainte qui est effective c'est-à-dire elle ne devient constante ou là elle ne va avoir la même valeur qu'après une distance D donc je vais noter D la distance à partir de l'ancrage qui est la distance qui est affectée par le recul d'ancrage parce que le recul d'ancrage comme je vous ai dit il n'affecte pas toute la longueur mais juste une distance D donc je vais noter D et donc si je prends X entre 0 et D là sur cette longueur uniquement on a les pertes dues au recul d'ancrage au-delà de D il n'y a plus de pertes par recul d'ancrage et la tension elle va rester stade inchangé constante c'est-à-dire pas de diminution de l'effort de pré-contrainte ou bien de la tension après la distance D donc ce qui nous intéresse ici c'est juste les pertes qui surviennent entre 0 et D je répète D c'est la longueur plutôt la longueur du câble qui est affectée ou la de la poutre qui est affectée par le recul d'ancrage madame on voit les crampons c'est pour vous d'arriver à avoir du diapoum oui du diapoum on calcule des pertes sont allées en preuve de tension yallah venons les normes d'apparemment il y a un problème de connexion de coulisses il me serait oui oui très bien très bien vous arrivez à voir les diapos Pas encore, oui Devant ? Juste la diapo 4 La diapo 4, madame Donc, les pertes par frottement Il a même venu le contenu de la diapo Là, ou qu'on, par rapport à ce que j'explique Vous m'arrêtez Ok, merci madame Voilà, donc pour les pertes par frottement Comme je vous ai dit, on travaille avec ces deux formules Que ce soit pour le calcul de l'effort De préconcrainte Ou de l'attention Ou de la contrainte, de préconcrainte Donc, c'est toujours par rapport à la tension initiale Ou l'effort de préconcrainte Mis initialement au niveau De l'ancrage actif Donc, si on prend une distance X Qui dépasse, bien sûr, 0 Par rapport à la longueur du câble Donc, à une distance X Située à Une distance, à un abscisse X Une section, si on prend une section Située à un abscisse X par rapport Au point 0 Au niveau de l'ancrage Au niveau du point initial Au niveau du lancrage actif On va appliquer la tension initiale Donc, si on veut calculer l'effort De préconcrainte Comme vous voyez, cet effort De préconcrainte, il va diminuer De façon exponentielle Par rapport à la formule De P0 l'exponentielle moins K2X Ou sigma P0 fois l'exponentielle moins K2X Avec K2X Et elle se compose de deux termes Le terme de perte par frottement en courbe Et le terme de perte par frottement en ligne Pour les pertes par frottement en courbe Il dépend du coefficient de frottement en courbe De alpha, la déviation angulaire Donc alpha, comme vous pouvez le voir sur le schéma Qui dépend du rayon de courbure Qui dépend du tracé du câble Donc si on veut calculer alpha C'est la somme des déviations angulaires Donc on peut affecter Là, on travaille avec l'intégrale Notre 0X Le point où on veut estimer la déviation La seule déviation 1 sur R Nouveau le rayon de courbure Pour le deuxième terme C'est Rho fois X avec Rho C'est le coefficient Puisqu'on a le deuxième terme Selon la déformation en courbe Oh là là, le tracé est en courbe Donc c'est linéaire Donc c'est Rho Le coefficient de perte par frottement En ligne Fois X Parce que c'est en fonction de X Donc après Le cas de X On va l'utiliser à chaque fois Pour calculer l'effort de précontrainte Si on veut calculer les pertes Donc les parties, la différence C'est sigma P0 Moins sigma P2X Donc c'est 1 moins l'exponent C'est 2 moins K2X Donc on peut Si l'exponent, il est faible Donc on peut simplifier Et travailler avec le modèle Linéaire Et cette application On va l'avoir après Donc pour le recul Les pertes par recul L'ancrage Donc comme je vous ai dit tout à l'heure L'ancrage Le recul d'ancrage Il survient Là on appelle aussi glissement Un ancrage Et il est dû Au déplacement Qui survient Ou là Au recul Qui survient Au niveau de l'ancrage Par rapport À l'armateur Par rapport Au câble Parce que Au niveau de l'ancrage Active On n'a pas Même si on va fixer Notre ancrage Par rapport À l'armature Il y a toujours Un petit recul Un petit mouvement Dans le contresens De ce qu'on a Ce qui a servi À la mise en tension Donc par rapport À ça Au niveau du vérin On applique la fraction Il y a le recul Et le glissement De l'armature Par rapport À son ancrage Le glissement Il est de quelques millimètres On va le noter G Donc G Comme vous pouvez le voir Sur le diapo Je vais noter le glissement Ou le recul De l'ancrage Il est donné Par cette formule Mais généralement La formule Il dépend Des caractéristiques De la section Du cadre Et de la géométrie Donc pour Notre On a en pratique C'est le fournisseur Qui nous fournit La valeur De G Donc on n'a pas À la calculer Bien sûr On peut la calculer Mais généralement C'est les fournis Avec Le matériel Qu'on va Utiliser Pour l'application De la mise en tension Et les données Il suffit De l'utiliser Pour Décalquer Et elle est Comme je vous ai dit En quelques millimètres Un millimètre Ou en face C'est juste Quelques millimètres Mais elle influence Donc ce recul L'ancrage Et l'influence L'effort de précontrainte Initial Et son influence Diminue A partir De l'ancrage Jusqu'à annuler Ou la s'annuler A une distance D C'est-à-dire Sur le recul L'ancrage Il n'affecte L'effort de précontrainte Que sur Une durée Ou plutôt Pardon Sur une distance D Au-delà De D C'est-à-dire A partir De la distance D La tension Elle va rester Inchangue Elle va se stabiliser Donc si on considère La tension initiale Sigma P0 Comme vous pouvez Le voir sur le schéma Par rapport A Sigma P0 La même chose De mes principes On a des pertes De charge Pardon J'ai essayé Je suis Je suis Donc par rapport Oui Modèle linéaire Ah exactement Là Madame On marche Le modèle linéaire Donc les pertes Donc il survient De la distance Exponentielle Sur une distance D C'est la distance D De ce qu'on va Appeler L'angleur Affectée Par le recul L'ancrage Le recul L'ancrage Il n'affecte Pas toute La longueur Par les pertes Par les pertes Par les pertes Par les formations Et les sites Et la site Mais le recul L'ancrage En certaine Spontanée Il n'affecte Qu'une longueur Une certaine L'ancrage Donc après On va voir Comment calculer Cette longueur Et c'est La longueur Affectée Par le recul L'ancrage Donc les pertes Ils sont maximum Au droit De l'ancrage C'est-à-dire Après l'ancrage Active Et la préconstrainte Elle ne devient Constante C'est-à-dire Non influençable Qu'après La distance La faute distance D Avant D C'est-à-dire Entre 0 Et D Pour un X Compris Entre 0 Et D Il y a des pertes Et ces pertes Ils dépendent Bien sûr Du même Parce qu'ils sont Exponentielles Ils dépendent Des mêmes fonctions Qu'on a déjà Vues Et en plus S'il y a Aussi le T Qui intervient Pour prendre en Considération Le fait Que les pertes Ne surviennent Que l'avant D C'est-à-dire Pour X Intérieur A D Donc vous savez La formule C'est sigma Tg De X Qui est égal A sigma Tg V Exponentielles De moins K de X Moins Exponentielles Moins De K De plus K De X Sauf que Pour le K De X Oui Madame Sigma P0 Sigma P0 Je n'ai Au moins Au moins Sigma Sigma P0 Sigma P0 J Sigma P0 C'est la Tension Initiale Et Sigma P0 Il y a La tension Initiale C'est toujours La tension Initiale On a En tête Nous On va Toujours L'utiliser Pour les Différents Typus De Terre Il y a La tension Initiale Et d'appeler Comme Elle est Un peu Un peu Un Au P0 G Sigma PG Non Non C'est la Tension Initiale Par Recul Ou La Après Déduction Des Pertes Par Recul D'ancrage D'accord Parce que Généralement Le recul De l'ancrage Il intervient Non Initial Donc L'ancrage Au niveau De l'ancrage Active On a Des Pertes Donc La Décart Si on est Dégué Après De glissement A l'ancrage Il en Résulte Sigma PG D'accord Donc Après Sigma Prime C'est en fonction De sigma PG Ou Sigma P2 X C'est en fonction De sigma PG Voilà Donc Une fois La Perte Par Recul D'ancrage Il est Estimé On peut Avant D'essimuler Perte Par Recul D'ancrage Il faut Calculer Il faut Calculer La Longueur Affectée Par Le recul D'ancrage La Longueur Affectée Par Le recul D'ancrage Elle Dépend Du recul C'est-à-dire Du glissement G On a noté G Le recul D'ancrage Qui est Je le répète Donné Généralement En quelques millimètres Et les données En fonction De EP Le module D'élasticité Le module D'élasticité Des câbles Et Dépend De la tension Initiale F Le module Le coefficient De frottement En courbe Et le coefficient De frottement En ligne Le alpha Total C'est-à-dire Le total De la déviation En unilère La déviation En unilère Sur toute D'alange En unil Cable Et dépend Aussi De la longueur Totale De notre Poudre Après Bien sûr On peut S'implifier C'est-à-dire Ce qui se fait En pratique C'est qu'on Assimile Parce qu'avant Je vais revenir A la formule On a ici Des branches Exponentielles Alors vous pouvez Les voir Parce que La diminution Elle est exponentielle Donc on a Des branches Exponentielles Qu'on peut Assimiler A des droits Comme sur Qui devienne Tienne Donc on peut Assimiler Les branches Exponentielles A des droits Et donc la Perce parentale Donc rage Il suffit Pour dévaluer Qu'il suffit De calculer La surface De ce triangle Si on veut Estimer les terres Il suffit De calculer Cette surface Pour déduire Delta Sigma G0 Donc l'état Sigma G0 On peut La calculer En fonction De la formule De cette formule Mais On ne va plus Adopter Les modèles Exponentielles Mais plutôt On va travailler Avec Le modèle Linière Et donc K2x On va travailler Avec Alpha Total Alpha De x On va prendre Le total Et ça va être L fois alpha Total Sur L Plus Le tout 3x Donc comme je vous ai dit On va adopter Le modèle Linière C'est donc Exponentielles On a Partir de cette formule Donc Exponentielles Moins K2x Moins Exponentielles Moins De K2b Plus K2x On va Aller linéariser Le modèle On va linéariser Le problème C'est pour On va linéariser On va travailler Avec Le matériau K2b Moins K2x Donc On va travailler Avec le modèle Exponentielles Sur le cas On linéariser On linéariser Le problème On travaille Avec Le modèle Linière Qu'on va adopter Donc Pour K2x On va travailler Avec La formule Linière La même chose Pour C'est Perpareux L'ancrage On a L'effort La tension Due au Reclos L'ancrage A un point X Donné C'est-à-dire Calculer En fonction De sigma P0 K2b Le cas De X L'IA Déjà A été linéarisé Donc La première chose A faire C'est de Calculer Le D Après Calculer Le D On peut Appliquer Directement La formule Et calculer L'effort La tension Ou L'effort De La tension La contrainte De la contrainte A un point Donné X Une sorte Qui est Compris Entre 0 D Et la Langeur Après Le recul L'entra Parce que Comme Je vous ai Dites On travaille Uniquement Sur la Langeur D Parce qu'au De la D C'est L'influence Les termes L'effort De La contrainte Il reste Inchangé Et Il n'est Plus Influence Et C'est Stabilis Voilà Donc A C'est C'est Donc A T'es Compris Des ordres De grandeur Par rapport A Le coefficient De Fautement C'est Par rapport Le coefficient De En courbe Et le coefficient De frottement En ligne Donc Pour F Il est Compris Entre 0 16 Généralement Entre 0 16 Et 0 2 Gradient Moins 1 Pour Le Phi De frottement En ligne Il est Compris Entre 002 Et 003 C'est C'est Ça Qu'en Pratique Parce Que Les valeurs Elles 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 Comme je vous ai dit En ligne Il a calculé en fonction De D Avec le modèle Linière Meta De X Voilà Donc Après On va passer A la déformation Alors Voilà Donc Avant de passer A la déformation Je voulais juste ajouter un point Par rapport A D Pour savoir Comment on sait Donc Après C'est très important Comment on sait Si on a un seul ancrage actif Ou là On a besoin De deux ancrages actifs Par rapport A D C'est à dire On calcule D Si D Il est inférieur Ou égal C'est à dire La longueur affectée Par le feu De l'ancrage Il est inférieur Ou égal Elle a S sur 2 Par la longueur de la poutre Elle a porté de la poutre Sur 2 Ça veut dire Il est recommandé D'utiliser Deux ancrages actifs C'est à dire On a besoin De deux ancrages actifs Mais si Le D Elle dépasse L sur 2 Donc dans ce cas On a besoin Il est recommandé De calculer Avec D'utiliser Un seul ancrage actif C'est à dire On peut travailler Avec un seul ancrage actif On n'a pas besoin De deux ancrages actifs Donc c'est comme ça Quand on sait Qu'on a besoin Si on a besoin D'un seul ancrage actif Ou de deux ancrages actifs Donc ça dépend De la comparaison Entre D La longueur affectée Par le recours d'ancrage Et la portée Et la portée De la contre sur deux Si on est inférieur ou égal Donc c'est deux ancrages actifs Si on est supérieur ou égal C'est un seul ancrage actif Donc l'exercice Qu'on va faire tout à l'heure On va la semaine prochaine Donc ce n'est pas pour un top Parce que c'est la dernière question Ça n'est pas l'exercice On va vous demander De donner De combien d'ancrage De combien d'ancrage actif On a besoin Est-ce qu'on a besoin D'un seul Ou de deux ancrages actifs Et pour cela Il faut crasser Et donc à partir de là On peut déduire Et ça dépend Surtout de la longueur De la longueur Déaffectée Par le recours d'ancrage Donc tout ça On va essayer de le voir Après En application Madame Oui Madame Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut faire Un petit exemple Juste une petite Au moins une petite Itération L'exercice Parce que J'ai bien compris Le processus D'étération Mais dans la pratique C'est un peu plus Compliqué Oui Merci 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 Ok, merci, Mme. Si les armatures de pré-contraintes sont mises en tension séparément, c'est-à-dire que la condition, en tout cas, il faut que les armatures soient mises en tension, et si en même temps, c'est-à-dire en fuseau, mettent le temps chaque armature à part, donc séparément. Autrement, il faut faire le calcul différemment. Donc, l'hypothèse de l'eau, c'est qu'il faut que les armatures de pré-contraintes soient mises en tension de façon séparée. Ensuite, il faut que les armatures, on suppose aussi que les armatures sont identiques, donc il faut qu'il y ait la même section, et donc les mêmes forces de pré-contraintes qui doivent passer par chaque armature. Donc, il faut que les armatures soient identiques, et traversent, c'est-à-dire la formule, et traversent la section de détente sensiblement au même point, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques pour chaque armature. Donc, si on veut calculer les pertes par déformation élastique, il y a des classiques matées, il faut qu'on ait le même caractéristique, même section d'armature, même pré-contraintes, et ils sont mises sous tension séparément. Donc, on peut calculer par rapport au nombre d'armatures L, c'est-à-dire le nombre d'armatures qu'on va mettre sur la section. Si on désigne la variation de béton d'état sigma C i, c'est-à-dire qu'on peut calculer la contrainte de béton au voisinage de l'armature. À partir de cette contrainte de béton, comme on a dit la classe 3, on peut calculer la déformation. Et si on calcule la déformation en fonction du nombre d'armatures, donc à partir de cette déformation, on peut déduire le raccourcissement du béton. Et donc, parce que déformation, c'est le raccourcissement. Donc, si on calcule le raccourcissement, automatiquement, à partir du raccourcissement, on peut déduire les pertes de tension qui dépendent de ce raccourcissement. Donc, c'est très simple. Après, on aura le raccourcissement que vous pouvez voir sur le tableau qui dépend du nombre d'armatures, des caractéristiques du câble. Donc, le module d'élasticité du câble et du béton en voisinant le câble. Donc, à partir, bien sûr, le module d'élasticité du béton instantané. Après, bien sûr, en fonction des charges permanentes, d'excentricité, bien entendu. Pour calculer la déformation, ça dépend de la contrainte, de la variation des contraintes du béton avoisinant le câble. Et donc, automatiquement, c'est en fonction des charges, des contraintes citées, on a le moment d'échissant dû aux charges extérieures, des contraintes citées, et du moment d'inertie. Et bien sûr, des pertes, mais aussi en fonction des pertes par frottement et des pertes par recul dans le charge de la surface aussi. Donc, il suffit d'appliquer cette formule, la formule générale, il suffit d'appliquer la formule pour déduire les cartes par recul, ou plutôt les cartes par déformation élastique du béton. Donc, comme je vous ai dit ça, je vais essayer de les développer après après les exercices. Je vais vous envoyer les deux cours. Et d'abord, on va repasser l'élection d'un autre cours. On va essayer de voir la deuxième. Voilà les itérations après, dans le cas où on a, on va faire un café éternatif. Donc, je vais le faire pour le cas d'une section rectangulaire, mais c'est en I, parce qu'une section en I, ça va le prendre pour tout le temps. Donc, je vais passer à l'exercice. Il y a exercice qu'il m'a donné, l'exercice 3. Il y a exercice. 2. Euh, l'économie, les Voilà, on a trouvé H Égal à Par exemple, on a trouvé H On va travailler avec ces données Mais on va considérer que c'est une section Pour simplifier, on va considérer que c'est une section Qui est plutôt rectangulaire Mais si une section La section, elle est sur Je l'ai dit Oui, c'est une section simétrique Ah, oui, c'est une section simétrique Pour calculer, le I Réconfera Le BH à la puissance 3 Ça va prendre Beaucoup de temps pour les calculs Donc, on a qui m'a cliqué, donc je vais simplifier Donc là, j'ai une section Qui est surcritique Donc, je vais prendre ces données Je suppose que J'ai calculé, j'ai trouvé une section surcritique Pour une hauteur qui est égale à 80 cm Donc, on a trouvé une hauteur qui est égale à, je ne sais pas, l'exercice, on a trouvé 80 cm Et pour 80 cm Et pour 80 cm Pour une section Et surcritique Donc, pour 80 cm Il faut calculer Donc, supposons, on a calculé surcritique Donc, on a trouvé, pour ne pas dire une bêtise On a trouvé une hauteur qui est égale à Pémini Donc, pour Pémini, on a trouvé 361 Donc, Pémini Non, 898 Donc, 900 Donc, 900 Donc, supposons, on a trouvé une hauteur qui est égale à Pémini Donc, je vais prendre pour une hauteur qui est égale à Pémini Supposons, je vais calculer, je vais trouver une hauteur qui est égale à Pémini Donc, je vais prendre une hauteur qui est égale à Pémini Une exercice, tu parles de quel exercice ? C'est-à-dire l'exercice 5 ? Ah, l'exercice 4 C'est l'exercice 4 ? Ouais Ah Tu parles de... Donc, il y en a 60 Je sais que c'est tout le moment quadratique ou le gros ou le faisceau C'est un moment quadratique Voilà Il a dit que 0,005 0,625 Oui, on va pour user après Il y a un 0 entre 5 et 6 D'accord On va voir par Ici, mon j'écris Donc, on a trouvé 80 cm C'est-à-dire que la hauteur, on a trouvé 60 cm Ce qu'on a calculé, c'est-à-dire qu'on n'a pas calculé Oui, monsieur Mouski C'est-à-dire que les manières, je vais juste faire l'exemple A vous de rectifier après les calculs Donc, on va calculer P sur critique Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fixer Et sur P0, A et sur l'IA 2400 Et on va fixer H A de la H0 A H calculé l'IA de 60 cm Donc, ici, la formule Donc, ici, j'ai le calcul itératif On va travailler Et on a un moment positif Donc, pour le moment positif On va faire le cas On va calculer le V' et le V avec ces deux formules Et avec le H fixé à 60 Et le P fixé à P sur critique Donc, automatiquement, non Donc, je vais reprendre la formule Donc, I sur V, il est égal à Rho, P0, A, 0 Donc, I sur V, il est égal à Rho, P0, A, 0 Ou à P0, H0 Voilà, là, ben Je vais bien informer Comme ça, on est à Sous-tit Donc, on H0 P0 Sur Sigma bar 2 Sur Sigma bar 2 Sigma bar 2 Plus V sur V prime V sur V prime Sigma bar prime 2 Sigma bar prime 2 Sigma bar prime 2 Voilà On fonctionne H0 Mais ben, il y a le I Voilà, il y a le I, il dépend de V Le V, plutôt, il dépend de V Voilà, le I, il dépend de V et de V prime Donc, vous avez le V et le V prime Donc, heureusement, on a la section Symmétrique Donc, V égale à H sur 2 On a H prime, elle est égale à H sur 2 Donc, V moins V prime, il va partir On va remplacer le I Donc, on va calculer Il est égale à V, puisque V, il est égale à V prime Donc, automatiquement, là, vous aurez la formule L'euro, vous l'avez déjà calculé C'est en fonction de la section Le H0, par exemple, il y a ce que vous avez fixé Il y a 0,6 Le P, c'est que sur critique, vous avez calculé par exemple, c'est de 1400 Pour le V avec le V prime Donc, il va partir Puisque la section, elle est trop critique Donc, vous aurez Sigma Prime de Vous aurez L'équation Vous aurez Sigma 2 plus Sigma prime de Ouro Donc, vous pouvez calculer les deux termes, par exemple V avec le V Au moins, on va essayer la formule V, alors, on va nous donner un tiers Non, on va envoyer un tiers De la remange, on suppose Que la section est rectangulaire Rien que je ne vous en mets Pour simplifier Sinon, là, vous pouvez supposer que la section est rectangulaire Plutôt, elle est en I Ah, ça, c'est comme une équation de troisième degré Que vous allez résoudre Non Donc, si on suppose que la section est rectangulaire Ça va être plus simple Donc, on l'intre, notre cas Donc pour notre cas, ça va être, je n'ai un sigma 2, je n'ai un sigma 2. Donc sigma 2, c'est 0,6, FC 28, ou sigma prime 2, c'est FT 28. Donc il y a 0,6, FC 28, moins 0, et donc il y a 0,6, FC 28, moins 3, plus 3, moins 3, moins 3, plus 3. 1, 2, 3, 1 sur 3, pour la section rectangulaire, 1 sur 3, 1 sur 3, la section rectangulaire. Voilà, c'est toujours 1 sur 3 pour la section rectangulaire. Donc il y a l'exception, mais avant de calculer, pour le I, c'est B, H à plus de 3 sur 12, donc B, parce qu'on a une bonne donnée, H et H sur 2. Donc vous pouvez calculer facilement. Donc après, il y a la valeur. Moi, je vais l'acheter, mon exemple. Pourquoi on a dit 0,6 fois 40 ? Ah oui ? 0,6 fois 40. C'est déjà sigma bar 2, c'est égal à... 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 97 il faut qu'envertir tu as qu'enverti à 2,4 non il faut qu'envertir en kilos et en mille pas 0,00 vers 2,0 397 oui 4,4 après le i sur v donc le i sur v vous pouvez le déduire donc il y a v fois h à la puissance 3 sur 2 donc v on suppose qu'on a 45 sur 12 et le v c'est h sur 2 et on voit h à calculer donc ça fait comme il y a 2 fois h ça fait comme il y a 2 fois h au carré sur d donc le jeu suppose qu'elle est 0,45 fois h au carré sur 6 donc là elle est égale à 0,375 voilà donc je peux calculer h h qui est égale à la racine donc la racine de 6 fois 0,375 sur 0,45 d'accord ? d'accord d'accord exactement de H0 dès le début. Exactement. 0 sur 100. Dans la section 1, il faut calculer en fonction de H0. Supposons que dans la section 1, il faut recalculer la valeur qu'on a calculée. Non, par exemple, la valeur qu'on a calculée en fonction des dimensions et on a trouvé pour la section avec AVM. Continue. Donc, il y a le I. Si on avait plutôt le Rho, si on avait une section sur critique, on va recalculer le I avec 60 cm. Au moment donné, merci. Donc, le V, bien sûr, a à chercher. Donc, il faut recalculer le I, le B et Rho. avec les nouvelles dimensions de la section. D'accord. Donc, à terminer la valeur de H, il faut que ça... 0,72. 0,72. 0,72 ? Oui. Donc, je n'ai pas ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut refaire le calcul. Oui. Pour refaire le calcul de T avec 0,72 et refaire le calcul des caractéristiques avec 75, on va fixer à 75. Je peux tout refaire avec la nouvelle hauteur 0,75. Donc, on va garantir. Refaire le calcul de T sur critique. s'il vous plaît. Mais 0,75 est presque égal à 0,60. Donc, on peut prendre... Mais il y a... Il y a... Il y a... Il y a qu'un centimètre de... de différence. Non, mais là, il y a un centimètre de différence. Ah, vous êtes presque égal. Non. Ok. Donc, on va refaire le calcul. H égale... On va faire un C$ 0,65. C$ 62, 50, 6$. On va faire une valeur la réglige à 60$. Oui, c'est là. On va faire 62$. Je vais faire un C$ 0. Je vais faire un C$ 0,75. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous montrer. Si vous voulez. Je vais vous montrer. Vous pouvez faire un C$ 0,75. On va vous dérouler. On va voir un C$ 0,75. Oui, c'est un C$ 0.75. Oui, c'est un C$ 0.75. Et est-ce que tu as le différence entre les deux ou qui est le casse-t-il en fonction de h que tu as le casse-t-il ? Là, tu parles de... Qui est-ce, Delta M ? Ah, Delta M ! Delta M a calculé en fonction de h fixé, en fonction de 60. Il est déjà cité, il est ennus comme 60. Après, Delta M, il dépend pas de j, il dépend de q. Donc, on ne fait pas l'étape I sur V prime égale à delta M sur sigma A delta C ? Oui, je vais tirer le mètre symétrique. Voilà, parce que symétrique. Le mètre symétrique, c'est V prime. Exactement. Le mètre symétrique, c'est que c'est A. C'est un mètre symétrique. Déméralement, le mètre symétrique, on travaille avec des formules de trait dimensionnées. D'accord. Je vais le corriger. On dit déjà le résultat. Je vais le corriger. Et je vais voir ça avec vous l'achat. En privé ou l'apprentissage, vous venez le résultat directeur. Non, c'est vrai. Vous avez dit que le mètre a dégécher, c'est ce que vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez dit que le mètre a dégécher beaucoup. Oui, oui, oui. Si vous avez dit que le mètre a dégécher, c'est l'exempleur. Oui, c'est juste un exemple. Si vous avez dit que le mètre a dégécher, c'est une décision de la plus large. Vous avez dit, c'est l'un de près d'un du mois. Alors le mètre a dégécher. Il me reste une décision. Oui, ça fait du mètre à dégécher. d'accord merci merci